Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV+, Madagascar. Et à la une de l'actualité de ce jour, la hausse du prix du ticket de transport à 400 Ariarches pour les taxis B urbains sera effective à partir du début du mois de novembre. L'Union des coopératives urbaines a décidé cette hausse lors de son assemblée générale. Des affichettes sont placardées à l'intérieur de la plupart des taxis B de la capitale. L'Association des droits de consommateurs est contre cette décision qu'elle juge unilatérale. Thiamonde Riyanaïf, Érif, Rande Narzon. L'Union des coopératives de transport urbain a fait remarquer lors de la dernière rencontre qu'elle a organisée que l'État malagas ne réagit pas face aux problèmes vécus par les transporteurs selon une source au courant du dossier. La subvention des transporteurs reste suspendue pour le moment. La hausse successive des prix des carburants n'est plus à la portée des transporteurs a indiqué la source. Les taxis B qui opèrent en zone urbaine fonctionneraient à perte. Face à cette situation, la réunion de l'Union des coopératives de transport urbain a décidé d'appliquer la hausse du prix du ticket qui sera de 400 Ariarches au lieu de 300 Ariarches. Ce nouveau frais sera effectif à partir du début du mois de novembre pour tous les taxis B de la zone urbaine. Des affichettes sont placardées à l'intérieur de tous les taxis B de la capitale. Décisions prises pourront prévenir les passagers qu'un jour avant le jour J. Les demi-tarifs ne seront plus acceptables d'après les membres de l'UCTU à partir de ce moment afin d'éviter la perte. L'Association des droits de consommateurs a réagi face à cette situation. Ils ont mentionné que cette décision est unilatérale car les coopératives de la zone urbaine n'ont pas demandé l'avis des consommateurs avant d'appliquer ce nouveau tarif. L'enquête menée par des associations étrangères affirme que les taxis B ne fonctionnent pas à perte. Le versement journalier aux propriétaires des véhicules est tendant 50 000 Ariarches et 60 000 Ariarches. En une journée, un taxi B peut faire 5 à 6 navettes complètes. Le professeur Alain Tindazanarville Cela a donc l'invité d'Untine Réal ce vendredi à partir de 20h30. Vous pouvez lui poser des questions via l'adresse e-mail qui s'inscrit en bas de votre écran. Une rencontre entre le CSC au comité de suivi et contrôle de la feuille de route et le gouvernement se tiendra demain pour discuter de la mise en place du Conseil pour la réconciliation nationale. 8 anomalies ont été constatées lors de la mise en place des derniers membres d'après Manatsu Victor, ministre des Relations avec les institutions. La nomination des nouveaux membres devrait être effectuée dans les plus brefs délais. Les membres de la société civile candidats au Conseil pour la réconciliation nationale seront écartés du CSC au comité de suivi et contrôle de la feuille de route. La plupart d'entre eux sont des dirigeants de la société civile, Finoun, Knosk, Dignitaire ou Rayemajenumdur. Le dernier comité de sélection des membres du FFM a choisi des personnalités proches de ce comité. D'autres ne sont que les membres de la société civile chargés de recevoir les dossiers de candidature. Le gouvernement, lors de sa dernière rencontre, a décidé de confier au CSC la restauration de la crédibilité du processus de sélection des membres du FFM au Conseil pour la réconciliation nationale. Des vérifications administratives et juridiques seront effectuées par le CSC. Selon Monatsu Victor, ministre des Relations avec les institutions, des anomalies ont été constatées lors de la mise en place des derniers membres du FFM, opérations jugées non conformes à la loi après l'enquête entamée par la commission ad hoc. En tout, ces anomalies sont au nombre de huit et portent sur le fond aussi bien que sur la forme. Une rencontre avec le CSC au comité de suivi et contrôle de la feuille de route et le gouvernement se tiendra demain pour discuter de la mise en place du Conseil pour la réconciliation nationale. La nomination des nouveaux membres devrait être effectuée dans les plus brefs délais, a mentionné Monatsu Victor. A noter que dernièrement, le comité préparatoire pour la mise en place du FFM avait, entre ses mains, 957 dossiers de candidature, dont 137, issus de la région en Alamang. Et toujours dans la page politique, le recensement des électeurs dans les Fouctanes dans la ville d'Antananarive tire à sa fin, dix jours avant la date butoir posée par la CENIT, c'est-à-dire le 28 octobre prochain. Il se trouve toujours des habitants qui sont réticents à l'idée de recevoir des intrus dans leur foyer. C'est ainsi qu'ils exigent, en plus d'une pièce d'identité, le badge du recenseur pour éviter toute usurpation. Pour le Fouctane d'Andouan Manch 16, 80% des foyers de ce Fouctane ont déjà été recensés. Or, dix d'entre ces foyers ont carrément refusé d'admettre les agents recenseurs chez eux par crainte d'une usurpation de fonction. C'est ainsi qu'ils exigent, en plus d'une pièce d'identité, le badge de recenseur. Le recensement des électeurs dans les Fouctanes dans la ville d'Antananarive tire à sa fin dix jours avant la date butoir posée par la CENIT, c'est-à-dire le 28 octobre prochain. D'après les responsables de ce recensement des électeurs, Andouan Manch 16, un agent recenseur a la charge du comptage de près de 784 foyers. Jusqu'à maintenant, les huit agents recenseurs de ce Fouctane ont pu compter 6105 sur les 8875 électeurs du Fouctane. Par contre, pour les Fouctanes en dehors de la capitale, le recensement semble être plus lent. Comme celui du cas du Fouctane d'Anousat Anjéfan, seulement 45% des foyers ont été recensés. Et selon le calendrier élaboré par la CENIT, ce recensement devrait s'achever le 28 octobre prochain. Et toujours dans la page politique, les forces de l'ordre sont prêtes à prendre toutes les dispositions appropriées pour Paris, à toute échauffourée provoquée par l'éventuel retour de l'ancien président Marc Ravalman à Madagascar, d'après le colonel Andrzej Akutnazak, chef de l'hémorègue d'Analamang. L'hémorègue d'Analamang a ainsi déclaré que les forces de l'ordre ont honoré les délais d'instauration de la sécurité demandés par la SADEC. Les détails avec Mirinda Dembloul et Arfit Rakutmanal. Il ne se passe plus actuellement qu'un acte de banditisme contre six auparavant, en une semaine, d'après le chef de l'hémorègue d'Analamang, le colonel Andrzej Akutnazak, lors de la conférence de presse que l'hémorègue d'Analamang a donné ce jour. La moitié de ces attaques ont avorté grâce à la rapidité de la communication avec les forces d'intervention, d'après toujours le colonel Andrzej Akutnazak. L'hémorègue d'Analamang a ainsi déclaré que les forces de l'ordre ont honoré les délais de l'instauration de la sécurité demandés par la SADEC. Et face au bruit qui court actuellement sur le retour de l'ancien président Marc Ravalmanen pour demain 18 octobre, l'hémorègue d'Analamang a déclaré que les forces de l'ordre sont prêtes à prendre toutes les dispositions nécessaires face à d'éventuelles échauffourées provoquées par ce retour de Marc Ravalmanen dans le pays. Par contre, le colonel Andrzej Akutnazak a déclaré n'être pas habilité à répondre à la question de savoir si Marc Ravalmanen peut retourner au pays après cette instauration de la sécurité. En ce qui concerne la migration des dahals vers le nord, le chef de l'hémorègue a déclaré que la gendarmerie en a déjà appréhendé des dizaines le long de la RN7 depuis quelques semaines. Ces dahals avaient sur eux des pistolets automatiques ou de fabrication locale avec des munitions ainsi que des amulettes pleines les sacoches. Ces dahals auraient été placés sous mandat de dépôt. Dans le domaine de l'environnement, Madagascar brûle actuellement à cause des feux de brousse qui atteignent les forêts d'après l'Alliance Voir Gassi. Les forêts d'Analatsar, de Fenaratsu et de Vangainjan crament en ce moment d'après les doléances reçues par cette plateforme de société civile. Presque tous les plateaux herbeux le long des routes nationales menant vers la capitale sont la proie des flammes, ce qui explique la persistance des brouillards jusqu'à midi dans la capitale. Le manque de financement des bailleurs de fonds favorise la recrudescence des feux de brousse actuellement selon l'Alliance Voir Gassi. Il n'y a plus de programme de sensibilisation des paysans pour arrêter la pratique du TAF ou culture surbrûlée. On est actuellement en pleine saison de culture surbrûlée, mais cette pratique a pris de l'ampleur par rapport aux années précédentes. Pourtant, la pratique de la culture surbrûlée est prohibée par la loi, mais l'État n'a plus les moyens de faire des contrôles. En effet, ces paysans ne maîtrisent plus la propagation des feux, ce qui provoque l'incendie des forêts. Presque tous les plateaux herbeux le long des routes nationales menant vers la capitale sont la proie des flammes, ce qui explique la persistance des brouillards jusqu'à midi en temps d'en arrive. Même dans la journée, on constate d'immenses superficies herbeuses qui crament dans la partie d'un gazbé. Les producteurs malgaches ne sont pas encore assez motivés pour l'application de l'agriculture biologique. Le coût des engrais pour amender le sol, mais également la plus longue durée du temps de production, les rendent réticents à opter pour cette méthode de production. En outre, l'obtention de certifications biologiques est encore un grand problème pour les producteurs malgaches. L'acquisition de ce label pour un groupement de producteurs demande la somme de 8 millions d'arriages. Sibela Rande-Mozav et Yves Rassata. Le nombre de producteurs utilisant la méthode biologique est de 5 000 actuellement. Ce chiffre est très faible par rapport à celui d'autres pays africains, comme l'Afrique du Sud qui, comme Madagascar, se trouve actuellement dans la phase de lancement de l'agriculture biologique. Les secteurs de la vanille, des huiles essentielles et des épices sont les principaux secteurs qui sont favorables à cette agriculture biologique. Or, le rapport de ces productions ne représente que 10% des investissements consentis par les producteurs. Il y a un énorme effort à faire encore à Madagascar dans le domaine du commerce équitable et solidaire et également dans l'agriculture biologique. Par rapport aux pays africains, asiatiques, de l'Amérique latine, on a très peu, mais vraiment le mot est faible, très peu de parts de marché, notamment en ce qui concerne le commerce équitable et solidaire. Si dans le monde il y a un marché estimé à 49 milliards d'euros, à peu près, nous on a une très petite part. La promotion et le développement de ce qu'on appelle certification de groupe ou certification collective. Le principe consiste à inciter les producteurs qui sont déjà regroupés en coopératives ou associations de se certifier via ce groupement. C'est-à-dire qu'on va certifier la structure dans laquelle ils sont membres et ça leur permet de réduire les coûts de certification. C'est-à-dire qu'ils vont produire ensemble, les produits des membres de ce groupement certifié vont être certifiés et vont avoir accès au marché de l'agriculture biologique. En outre, l'obtention de la certification biologique est encore un grand problème pour les producteurs malgaches. Seulement 60 producteurs sur les 5000 agriculteurs biologiques détiennent cette certification. Or, ce label permet d'élargir le marché de ces produits à l'étranger. Jusqu'à maintenant, la France et l'Italie sont les seuls à être intéressés par les produits biologiques malgaches. L'obtention de ce certificat pour un groupement de producteurs demande la somme de 8 millions d'arrières. Nos 15 minutes d'informations s'achèvent ici. Merci de l'avoir suivi. N'y va au va au sera à 20h.